C'est comme ça. Il vous embaumez le quartier. Maintenant, vous mettez ça, il n'y a rien. C'est vrai. Les produits ne sont plus les mêmes. Non. Croyez-moi que je me fais tout un siècle. Aussi, je la sentais. Ça, je peux vous le dire. Mais, il n'y a rien de bon. En tout cas, la yoli, elle est bonne. La yoli, elle est faite depuis. Je le sais. Je l'ai faite depuis ici, depuis qu'elle s'est ouverte. Mais je la faisais pour Saint Vincent, la fête du village. Je l'ai faite pour des grillades. Je l'ai faite et il ne resterait pas dans ma maison. de tant que j'en ai faite. Et j'en faisais pour le bouchier. Canal, Prade et le solaire. Ah oui. C'est plus vieux encore. Comment ? C'est plus vieux, solaire. Oui. Mais je veux dire que j'en ai faite. Et les gens viennent me demander, tu peux m'en faire une ? Qu'est-ce qu'il te faut ? L'huile, l'œuf et l'âge. Et c'est tout. Une poque de sale. Pour une pincée, je ne vais pas demander une pincée de sale. Je n'oserai pas. Je ne suis pas dans ce style-là, moi. Oui. Mais normalement, l'ail au lit, c'est sans un œuf, le vrai ? Oui. En principe. Oui. C'est bon, l'œuf, il n'y a pas de raison. Et encore, j'ai mis une jaune d'œuf parce que ça sort et ça rentrait. Et encore, il y a le frigo. Mais dans le temps, je ne le faisais pas ça. Ça, je le faisais directement. Et ça allait dans les maisons qui me le demandaient. Et là, quand je partais, je ne sais pas, il n'y avait que l'ail, l'huile et le jaune d'œuf. C'est tout. Et ça partait au frigo directement quand j'arrivais. Il n'y en a aucune qui me sait laisser aller. J'avais une trouille avec cette chaleur. Non, non. Tirez-lui la langue parce qu'il n'est pas en train de vous filmer. Enfin, c'est comme ça. Il y a vraiment aussi des grillades, des cargolades. Ça, je l'avais vu faire pour mon oncle. Mon oncle, un frère, un fils de ma grand-mère. Et alors, il venait vers minuit. Et il me disait, je disais, comment tu arrives ? Je vais me faire une aïoli. Une aïoli, pourquoi faire ? On va faire une grillade des escargots. Ah, c'était reçu, oui. Alors, je lui dis, eh bien, je reste avec toi. C'est là que j'ai vu comment tu faisais. Alors, un jour, je lui ai dit, écoute, tu me la laisses faire. Et bien, si tu veux la faire. Mais non, ne la noie pas, hein. Je dis, mais on verra bien. Si je te la noie, tu la reprends. Et non, je ne l'ai pas noyé. Alors, j'ai dit, bon, c'est bon. C'est comme ça que j'ai appris. Voilà, c'est l'aïoli de Mimi. Et vous l'avez en photo ? Voilà, exactement. Et bien, la prochaine fois, vous en faites une comme ça. C'est bien facile. Vous prenez l'ail, vous le coupez en deux, vous enlevez le germe. Vous mettez du sel et vous le tapez. Mais il faut qu'il soit empuré. Si vous le faites bien empuré, l'ail empuré, vous réussissez. Mais si vous ne le faites pas l'appuré, vous pouvez dire, aïe aïe aïe. Il faut que l'ail soit empuré. Et quand vous avez fini de le bien piquer, il faut que le pignon reste droit. Il ne faut pas qu'il parte. C'est facile, en fait. Mais il faut voir comment on fait. Et bien, vous savez ce que vous faites. Le matin, je viens à 10h. Vous venez manger à midi. Et vous vous verrez faire. Et comme ça, vous verrez comment j'ai fait. Et le monsieur viendra vous prendre en photo pour l'affaire. Je vous ai vu l'affaire. Bon, je vais descendre. Il y a mon fils qui doit m'attendre. Ma belle fille. Mais ces nuages ne sont pas bons. Peut-être il fera un peu de pluie. Je pense que c'est parce qu'il fait humide, l'humidité. Bon, et bien, je vais vous laisser, messieurs. Vous avez fini, monsieur ? Eh bien, Mimi, merci pour ce moment, comme disait une dame qui s'est exprimée il y a quelque temps. Voilà. Merci pour ce moment. C'est toujours agréable de vous rencontrer et de vous écouter. Voilà. Merci. 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 Merci.